Salut et voilà on se retrouve pour l'un d'un cycle du Axial C16 II spécial breed pour les constructeurs, donc pas besoin de des roues, des carrosseries et autres qu'on change à chaque fois dans les versions donc là au moins je vais m'acheter des jantes et les pneus à part et j'aurai ce que je veux donc voilà on va ouvrir ça à voir ce qui se découvre maintenant, on va faire sachet par sachet, voilà ça c'est fait, on va mettre la boîte là sur le côté, là on a les deux rails métal, donc pour moi c'est mon premier scale en 313 en empattement, par rapport au petit MST CMX c'est bien plus grand, on va voir ça, la planche de stickers, toujours sympathique, ça va le faire, un petit dégo, il revient, les fameuses balles actuelles. Souvent il y a un mec qui se demande mais qu'est-ce que c'est, c'est pour les portes, pour les prowlers, pour faire les portes dans les passages et que la voiture passe bien, bien au milieu sans toucher les plots, la notice, je suppose que c'est du classique, avec tout ce qu'il faut, ce qu'il y a, et donc on va juste prendre la première page du montage, on va commencer par quoi, on va commencer par les pompes, donc ce qui est sympa aussi dans cette version de kit, enfin je suis sur le nouveau CX-10, c'est des pignons eucoloïdal, ça sera un peu mieux, un peu plus doux, on va voir, comme ça je n'en ai pas eu encore des assez avec ces pignons là, ça devrait être un petit plus, après qu'est-ce qu'on a d'autre, on va taper tout ce qui est le premier sac, qu'on va essayer, qu'est-ce qu'il se prend en sac, là, c'est un petit char, c'est le plan celui-là, on va séparer celui-là, on peut mener sur le sac, là, qu'est-ce qu'on a, on a l'attache de la batterie, les sauve-cerveaux, voilà, petits hexadrous, là, c'est bien, moi, là, c'est en métal, pas en plastique, on a les roulements, la pignonnerie du sliper, le pignon moteur, oui, donc là aussi, tout ce qui est bien, c'est toute la pignonnerie, tous les pignons de boîte sont en métal, donc ça, c'est bien, on pourra passer sur du proches ou des grosses confit si on veut, on n'aura pas de soucis, des petits roulements, sliper, hop, des clips, des cartes de slip, ça n'a rien, le petit interrupteur étanche, tout ça, pour lancer le boîtier de réception, donc là, les pièces métalliques des carbons centraux, là, c'est le carter de boîte, le cache, le support moteur, donc pour ce qui change sur cette version, c'est donc le support moteur en plastique, je ne m'attendais pas à ça, ça se passe, d'ailleurs, très vite, le métal, le plastique, vraiment très dur, donc, mais oui, on ne va pas quand même trop avoir, même si le support moteur est en plastique, ça devrait aller, vu qu'il est bien dur, ça ne va pas bouger, c'est comme du métal, là, il est bien renforcé, en nylon, enfin, il est bien, bien, bien rigide, ça ne bouge pas, puis on verra dans le temps, comment ça bouge, donc là, toutes les suspensions, parties suspension, avec, donc, pour la petite histoire, les corps en plastique, chez RC Team, ils se sont trompés sur le site, il marque bien que les corps d'amortisseur sont en aluminium, or, surprise, c'est du plastique, donc, je les ai appelés gentiment, on a trouvé un petit arrangement sympathique, donc, il y a des nouvelles suspensions qui vont arriver, des Gman de XD, là, ça va être très bien, on a fait moit-moit, on a coupé la part rendue, il fait de la moitié, je paye de la moitié, ça fait un geste, parce qu'on se retrouve avec des corps de métal, d'amortisseur en plastique, c'est pas très top, surtout quand c'est bien signifié sur le site, que c'est en aluminium, au niveau esthétique, ou même rendement, c'est vraiment, ils sont petits, je ne sais pas si vous voyez la taille, mais n'est pas sur du, sur du big, au niveau du diamètre, c'est pas très gros, l'œil, le sac de, c'est allé, la c'est 3, 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 celui-là, donc là, qu'est-ce qu'on a ? Le support de parcheurs carrés, parcheurs carrés, on va voir le support à batterie. Le support à batterie, encore du support de cerveau. Les cardans en plastique, toujours en plastique. Je n'ai pas trop de soucis, avec les cardans en plastique, ça tient bien le coup. Même en brushless, on n'a pas de soucis en brushless, ça tient la plupart du temps. Le petit skid en plastique. J'avais hésité avec le nouveau GMAD, le GS2. Une des raisons, c'est que je n'ai pas aimé chez GMAD leur support. Toute la boite, tout ce qui va être support boite, va se lancer sur le skid central, comme on a tous l'habitude. Et sur le boom de chez GMAD, toute la boite fait partie intégrante du skid. Apparemment ça bouge, c'est ce qui ne m'a pas convaincu chez GMAD, sur ce système de boite intégrale, avec le skid intégré qui ne fait qu'une pièce à la place de deux pièces. Apparemment, ils n'ont pas eu trop de soucis, mais certains se plaignent de certains décalages. Donc, vu qu'il n'y a pas de skid pour renforcer la boite, les pignons, il faut créer un peu dedans et ça ferait des craquements. On va voir, on va voir. Un support, ou alors ça c'est celui d'avant, c'est le support avant. Il y a un arrière et un avant. Le pare-choc, on verra s'il s'adapte au projet ou pas. Je pense qu'il y a des chances qu'il s'adapte. Les supports d'amortisseurs. Les skids sur les côtés. Le plastique reste bien. Les clac clac, ça s'enlève tout de suite. Les skids avec la partie boitier réception directement intégrée dedans. On verra s'ils trouvent bien leur place. J'espère que ça va trouver leur place. Ils ont un petit coup de drainel. On fait sauter le boitier. C'est le couvercle qui se met sur le boitier. Et après, c'est les parties supports de carrosserie. J'avais vu... Quel sac que j'ai vu ça ? C'est sûr. C'est sûr. On verra s'il y a plus de place. On verra s'il y a plus de place. On verra s'il y a plus de bruit si ça en fait. Et c'est là. Donc le box c'est... Je suis à comporter tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien. on va ouvrir avec ces pignons écoïdales sorry pour la prononciation comme d'habitude un filet axial très bien je vais le garder un pendant longtemps au vu du niveau il ne va pas durer il y a le tube de graisse je n'avais pas encore vu passer l'huile pour les suspensions on a de la 30 watts généralement j'aime bien les configs à 25 watts normalement c'est bien je vais voir pour la pubuer je vais faire un casse à 30 watts et je verrai après ce que ça donne sachant que je vais sûrement recevoir les G-MAD avec les G-MAD il va encore y avoir l'huile de fournie généralement sur les G-MAD c'est de la 25 on va voir je pense qu'il va y avoir des suspensions plastiques avant on attaque les G-MAD je vais voir un peu plus près voilà juste rapidement alors avec ce que ça donne ça peut être simple j'aime bien un peu comme un euh c'est particulier c'est pas comme les autres ça se met bien dedans donc ça donne un peu moins d'un coup à voir et par contre qu'est-ce que je vois des roulements à billes par contre là c'est quelques gens les roulements euh ils ont pas mis les je sais pas comment il y a pas les flasques avec les petites flasques noires et on voit les roulements apparents comme ça en direct ouais à voir j'espère que c'est bien protégé ceux-là qui sont pas dans les étriers bonjour la poussière quoi super il y a un manque à l'usine ou quoi vous avez plus de flasques bon et après on a les cardans les cardans les cardans les cardans cdv pour avoir directement les cardans cdv voilà un bon angle de braquage qui faisait défaut de la version 1 qu'ils ont amélioré sur la version 2 je vais voir si ça braque bien je suis habitué à mon petit cmx qui braque vraiment méchamment c'est quasiment du sur place le cmx c'est vraiment super pour ça pour se faufiler partout ça se passe bien donc là c'est 45 degrés c'est la norme pour ça entre les châssis ils se valent à peu près tous après il y a ceux qui veulent les portiques de chez Traxxas ou le MST CFX le MST CFX W le W qui a les portiques aussi j'ai failli prendre mais ça n'a pas été retenu pour une simplification c'est moins d'engrenage c'est moins relevé ça ne correspondait pas trop au projet ce que je voulais faire même par la suite pour avoir des châssis vraiment scal avoir les pompes portiques c'est c'est pas très très scal donc voilà les les pompes les AR44 bon c'est un joli dessin assez fin ça représente bien petit boîtier rouge là ça finit le truc c'est plastique mais de bonne couture donc ce que j'ai vu quand même certains disaient les étriers sont incrustés dedans bon pour ma part moi ça ne me gêne pas des expériences avec les ultra cat donc le rite ou le gemma de gomme on a les enfin surtout sur le rite on a les soucis des étriers qui bougent dans le pan bon bah là au moins c'est moulé dedans ça va pas bouger à ce côté là ça va être super fier je sais que j'aurais pas de soucis à ce niveau là voilà hop avec des super étriers tac ça devrait être bien non là c'est intégré de d'angle c'est du scale ceux qui disent ouais c'est croisé ça reste du scale on va pas faire des sauts des machins avant de les casser je pense que il va falloir tourner en tonneau sur la roche quelque chose de sévère donc après tout ce qui est fixation des chartes des links et tac 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 donc là je vais en parler et c'est ce que j'ai lu ça alors ça ça m'a un peu intéressé je le préfère ça ça m'a plu par rapport au projet on va bientôt voir elle est là elle est à côté elle va arriver elle arrive bientôt donc ça peut être sympa pour ceux qui veulent mettre sur les carrosseries à l'américaine je pense que ça va bien le faire à l'américaine des bonnes cornes de buffle je pense on va garcer ça c'est du buffle hop donc hop et là les différents le gros plus de ce kick niveau chap niveau chap niveau chap on a de quoi faire donc je pense que ça fait un deux trois quatre cinq six sept deux deux directions hé mais j'ai pas vu les toutes les directions et la peinture tout ça c'est là dedans tout un sachet pour les mêmes links et bien on va s'amuser donc ce qui vient c'est pourquoi la spéciale constructeur c'est comme ça on pourra choisir son son empattement de roue c'est sympa selon la carrosserie qu'on va vous le voir il y en a tout le temps qui disent ah bah je fais comment j'ai un empattement de 313 272 290 j'ai vu ça j'ai vu ça en tout cas c'est sur la boîte 100 sur la boîte il y a mon port là c'est ça donc c'est un peu petit donc plein dans les empattements donc le 212 pour le 313 alors excusez-moi pour la conversion je voulais le faire je n'ai pas regardé donc on a du 12 et du 11,4 donc ça va franchir à mon avis du 313 après 300 je n'ai pas fait la conversion vous allez sur internet vous faites la conversion vous avez différents empattements en millimètres chez nous en France donc voilà je vais essayer de calquer ça dans le montage vidéo pour vous redire les empattements en millimètres on va essayer de faire ça bien hop donc ça c'était un plus comme ça on peut adapter facilement il n'y a qu'à changer les lignes et hop on aura tout de suite le bon empattement on saura tout de suite où aller et donc pour terminer je vais vous montrer juste le cerveau le cerveau c'est un que j'avais déjà c'est un Power HD en 20 kg ça va le faire on va pas voir ceci pour commencer je l'avais déjà il est là il faut en profiter 20 kg c'est suffisant c'est vrai que j'ai testé en 30 kg sur un bon cerveau le Savox c'est le 1283 de chez Savox en 30 kg c'est vrai que c'est par rapport au Power HD il est un peu plus plus c'est vrai que ça joue pas grand chose mais ouais on sait pourquoi il y a un cerveau qui coûte à 12 euros les Power HD et par contre le Savox 1283 oui on va trouver à quoi 85 90 euros en magasin 85 sur internet 80 s'il y a une petite promo mais pas évident et donc niveau carrosserie c'est là où c'est là où le plus gros du projet pour moi c'est intéressant petite carrosserie donc c'est la la Pro-Line pour avoir un GON de chez Dodge 1946 de 1946 c'est assez sympa elle est dévalé j'attends ça tout à l'heure parfait elle est dévalée j'entends ça tout à l'heure voilà une pochette pour la je sens tout de suite une bonne qualité de leixant pourquoi aussi leixant Pour changer un peu du SMX, qui est avec le Defender, qui est même déjà la première route avec la carross et du Sound Supercher, qui était en ABS. Donc l'ABS c'est bien, c'est très réaliste, ça fait des superscales, super détaillé, par contre, dès qu'on est là sur la roche, c'est à tangent. Alors avec en plus le petit SMX, qui est vraiment petit, où on anticipe beaucoup les trajets...